Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère sèche. Moi, je suis un premier zélote. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez baisser un peu, s'il vous plaît? Voilà. Merci Seigneur encore aujourd'hui. C'est moi qui vais prendre la parole tellement ça fait longtemps, depuis la dernière fois que j'avais pris la parole. Nous rendons grâce à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Le Seigneur a fait de sorte que nous soyons comptés parmi le vivant. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de traverser un moment très difficile. Vous allez remarquer une chose. Les routes se croisent, le chemin se croise, les montagnes se regardent les unes les autres. Deminez, s'il vous plaît. Et par là, nous allons comprendre que les choses sont en train de bouger. Vous verrez, des gens qui se disent des chrétiens, soi-disant des chrétiens, qui vont se convertir comme des musulmans, les gens qui se disent des musulmans, qui vont se convertir comme des chrétiens, donc nous ne comprenons plus. Mais du moins, nous, nous avons la parole. La parole nous rassure. Mais vous savez, j'aime bien dire quelque chose. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, si quelqu'un ose à me dire que Jésus n'a pas existé, et que tout ce que nous faisons là, c'est du faux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais répondre à la personne. Pourquoi ? Parce que nous, les autres, nous avons vu la main de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a agi. Là où nous avons invoqué ce nom, là où nous avons dit, nous avons dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, nous voulons te voir en mouvement. Et nous l'avons vu. Donc, ça veut tout simplement dire, c'est un témoignage. Un témoignage que je témoigne. Et quand on témoigne Jésus, vous ne pouvez pas témoigner Dieu par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre. Si tu entends le témoignage de quelqu'un d'autre, attends-toi maintenant toi-même de témoigner. Parce que si tu restes toujours par rapport à le témoignage de la femme samaritaine qui vient te dire que j'ai rencontré le Seigneur, tu as écouté sur la bouche de la femme samaritaine, mais sache-le quand le vent viendra, tu vas abandonner. Mais quand toi-même, tu affrontes Jésus et que tu lui poses des questions, il te répond maintenant. En ce moment-là, tu peux dire que non, je n'ai plus le besoin de la femme samaritaine parce que moi-même, j'ai vu et j'ai entendu. Et peu importe quel genre de problème qui viendra, tu seras toujours bien fondé. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu nous poser une question. En fait, je commence aujourd'hui. Chaque jour, à la fin de mon enseignement, je poserai cette question. Chaque jour, je la poserai à nous tous. En fait, mon thème, ce n'est qu'une question que je vais poser. Est-ce que je peux vous poser cette question-là? Normalement, c'est par là que je devais finir, mais je vais commencer déjà. Je peux nous poser cette question-là. Qui es-tu? C'est ça la question. Qui es-tu? Mais toi, tu viens chaque dimanche, tu viens chaque vendredi, tu pries, tu marches, tout ce que tu fais, tout le monde reconnaît en toi que tu es un enfant de Dieu. L'apparence. Mais maintenant, je te pose la question, qui es-tu? Je nous pose la question. Gauthier, qui es-tu? Est-ce que c'est à moi de répondre? Ou bien c'est le frère Sylvain qui va répondre à ma place? Nous avons récité des enseignements, nous avons monté dans la révélation, on nous a donné l'envie de lire l'Ancien Testament, nous avons lu Abba Kouk, Amos, Naoum, tout. Et aujourd'hui, la question, qui es-tu? Nous allons lire, bien-aimé, l'enseigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 19, verset 25. 1 Jean, chapitre 19, verset 25. C'est ça notre verset des clés. 1 Jean. 1 Jean. Non, Jean, pardon. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 19 à 25. S'il vous plaît. Jean, chapitre 1er, verset 19 à 25. Il est écrit ceci. Voici les témoignages des gens lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne l'énie a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Elie? Et il dit, j'ai le sous point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, qu'est-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix des cellules qui crient dans les déserts, à planisser les chemins du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ce qui avait été envoyé était des pharisiens. Il lui dit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni les prophètes? Jean lui répondit, moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez suivi bien pendant le métier, là où on a posé la question, qui es-tu? Voilà. Alors le problème c'est quoi ces versets de la Bible? Nous les connaissons tous. On nous a prêché ces versets de la Bible plusieurs fois. Nous l'avons écouté dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. Et aujourd'hui, permettez-moi, poussé par le Saint-Esprit par rapport à ce que je veux dire, ces versets nous ont aidés d'avoir notre pensée clé. Ça nous a aidés d'avoir le pensée clé. Est-ce que papa peut nous faire juste le premier verset 19, s'il vous plaît? Écoutez bien, c'est ce que la Bible dit. Je commence, j'explique les songes. Verset 19, il est écrit ceci. Voici les témoignages des gens lorsque les juifs envoyèrent des Jérusalem, des sacrificateurs et des levites. Merci papa. La Bible dit, voici le témoignage de qui? De Jean A. Donc ça veut tout simplement dire que Jean A est témoignage. N'est-ce pas? Voici le témoignage des frères Guigui. Voici le témoignage des vangélistes Sylvain. Nous comprenons que chacun de nous a un témoignage. Qui es-tu? C'est quoi ton témoignage? Ma sœur, c'est quoi ton témoignage? Voilà, ça commence bien, j'aime. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un te regarde, la personne te connaît. chaque dimanche, nous nous saluons. Bonjour mon frère mignon, comment tu vas? Je dis que mon frère, c'est une partie de mon corps dans le Seigneur. Nous formons l'église cordée de Christ, l'église universelle. Es-tu vraiment une partie de mon corps? Pourquoi? Parce que si tu es une partie de mon corps, tu dois avoir le même sang que moi. Comment toi tu dis que tu es une partie de mon corps mais tu n'as pas le même sang que moi? Menteur. Comment toi tu dis que nous formons l'église cordée de Christ, mais quand moi je me lève le matin pour aller au travail, mais une partie de ton corps qui dit non, moi je veux me reposer encore. À ce moment-là, le corps est divisé en deux. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas ensemble. C'est quoi ton témoignage? Regardez, il y a un peuple, il y a des gens. On dit bien, voici le témoignage des gens. Ok. Maintenant, il y a une chose, le Seigneur, Jésus va bouleverser les choses. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous raconte, on dit, voici le témoignage des gens. Lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificataires et tout, ils sont venus pour lui questionner parce qu'ils voulaient savoir qui était Jean. Pourquoi? Parce que tout simplement, que faisaient Jean? Allez-y papa, continuez là, vous vous êtes arrêtés. Écoutez bien, nous allons utiliser les quatre langages, comprenez, nous allons monter, descendre, marcher comme Autriche et tout. Allez-y papa. 19. Oui, toujours 19, là où vous êtes arrêtés. Pour lui demander, toi qui es-tu? Continuez. Il déclara, Enelina point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Il dit de manière, quoi donc? Es-tu Elie? Et il dit, j'ai le sous point. Es-tu le prophète? Merci papa. Nous avons compris? Donc, on vient pour poser la question à Jean. Dis-nous, qui es-tu? Jean maintenant, on va écouter cette question. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, on m'a posé la question. Est-ce qu'il faut que je réponde? Le Seigneur va prendre la parole. Il va dire, si moi-même, je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Répondez, vous connaissez, non? Mon témoignage n'est pas vrai. Mais, si quelqu'un d'autre, témoigne de moi, ça veut dire que le témoignage est quoi? Parce qu'il peut arriver de moi-même, je peux dire ce que je suis. Est-ce que je le suis vraiment? De moi-même, tel que je suis là. Si vous me posez la question, je peux vous répondre. D'ailleurs, par mon apparence, j'ai l'apparence de la piété. Quand je marche, comme un saint, pourquoi? Parce que je sais que le dimanche, je vais aller voir mes bien-aimés de peur que je sois tombé dans le piège. Mais ici, bien-aimés comprenez, en fait, pendant tous ces temps que je vais prendre la parole, chaque fois, je vais commencer à poser la question comme je l'ai dit. Qui es-tu? Je vais vous mettre déjà dans l'ambiance. Dire à tous ces temps, je vais parler de tous les proverbes dans la Bible, de tous les énigmes que le Seigneur a fait dans la Bible. Je vais toucher tous les énigmes. Il y a des énigmes que nous, on a déjà parlé ici. Il y a d'autres trucs qu'on a déjà parlé ici. Et tout ça, ça nous concerne à nous. Tellement que ça nous concerne à nous. À la fin, maintenant, je poserai la question. Qui es-tu par rapport à ce que tu as? Écoutez, ne réponds pas comme l'a fait Jean. Mais fais comme l'a fait le Seigneur. Il a dit, vômez quelque et d'autre puisse témoigner. C'est comme nous disons dans cet évangile. Dans cet évangile, nous disons, papa, le jour où tu seras en colère avec ta femme, vous savez, il y a des colères saintes. Ça ne va pas tout simplement dire que vous allez vous séparer ou vous allez vous battre, non? Nous, enfin, nous l'appelons de la colère léger à la maison. Lorsque tu entends ta femme ou ton mari te dire que d'ailleurs, tu ne pries pas. Comprends que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que c'est elle ou c'est il qui te fréquente. Pourquoi? Parce que les vrais témoignages commencent déjà à la maison. Ce que tu es. Si ton mari ou ta femme te regarde, droit d'aller-y. Même s'il est en colère, peu importe quel genre de problème, s'il te dit d'ailleurs, tu es calominière, sache-le que tu es. Et si, après la colère, vas-y, pose-lui la question, mais pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Si elle te dit non, je l'ai juste dit pour inciter ta colère. Non, 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 ce n'est pas vrai. Il avait dit ça parce que c'est ça. Là, il va changer. Pourquoi? Parce que les choses venaient de passer. Alors, nous, quand nous quittons nos maisons, quand nous venons ici, lorsque nous promenons, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous faisons tout ce que nous faisons, qui sommes-nous? Pourquoi? Parce que nous, nous avons une identité. Nous avons ce que nous appelons l'image de Christ en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Et comment se comporte-tu un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons compris. Laissez-moi nous dire, à bientôt, nous allons partir. à bientôt, nous allons partir. Et celui qui veut rester, ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Mais lorsque nous nous serons de l'autre côté, nous allons vous regarder, à ce moment-là, vous allez régrouter. Oui, c'est bon, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais le moment est venu. Écoutez maintenant, ils sont venus pour demander la question chez Jean. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. qui vous ont envoyés. Lorsque tu es un enfant de Dieu, comprenez ici comment moi je vais marcher avec ces versets de la Bible. Je ne vais pas avec comme tout le monde, mais poussé par le Saint-Esprit, je vais emprunter un couleur de tissu là où je vais exploiter. On vient maintenant, on pose la question. Nous voulons savoir qui tu es afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ok, si les gens veulent savoir qui je suis, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Ils ont remarqué quelque chose et la chose pousse aux gens de venir me poser la question pour savoir qui je suis. Est-ce que la chose parce que je suis en train de copier quelqu'un, est-ce que la chose est innée, il est à moi de naissance ou bien je ne suis qu'un aventurier qui est en train de s'aventurier qui veut faire la chose pour faire croire aux gens. Papa, verset 20 s'il vous plaît. Écoutez. Verset 20. Oui. Verset 20, il a écrit ceci. Il déclara et il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Il déclara il ne la nia pas il déclara que je ne suis pas Christ. De moins, Jean était sincère de sa réponse. Jean n'a pas n'a pas menti. Mais toi, tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Mais quand nous ne sommes pas là, pourquoi quand nous t'ai posé la question, toi, tu es un enfant de Dieu, tu dis oui, je suis. Alors que le Seigneur qui sonde le cœur, il voit, il connaît. Il sait que tu ne l'es pas. Allez-y, papa, continue. 20 ans, il a écrit ceci et ils lui demandèrent quoi donc? Et tu es lit. Et il dit, je le suppoins. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit encore, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qui dis, que dis-tu de toi-même? Ok, merci papa. Et-il, Elie? Regarde, quand je suis en train de lire ce verset, je me suis dit, mais pourquoi il faut qu'il pose la question Et-il, Elie? Là, maintenant, nous devons aller dans la vie d'Elie, sonder ce qu'Elie a fait pour que nous comprenions mais pourquoi il a posé la question Et-il? Vous le connaissez déjà qui était Elie? Elie est un grand prophète qui a fait tant de miracles. Il a fait ceci, il a fait cela. Elie a fait ceci, Elie a fait cela. Mais pourquoi maintenant? Parce que nous, on connaissait Elie, il était parmi les prophètes en Israël. Elie, les prophètes en Israël. Elie est parti. Maintenant, à ce moment, on vient encore, on pose la question, pourquoi? Parce que nous avons vu quelqu'un qui fait des choses selon ce qu'on nous a promis. Nous savons que le Christ qui devait venir, c'est le Christ qui fera cela. Mais maintenant, toi tu viens, tu commences à faire les choses. Mais est-ce que c'est Elie qui est ressuscité ou bien comment il aurait des retours ou bien comment? Qui est Elie? Je me suis dit, ah, mais tiens, ok, je vais dire ceci, si Elie, la Bible dit, si Elie, par rapport à sa montée, est-ce que vous connaissez comment était la fin d'Elie? Église, nous sommes des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? C'était comment la fin d'Elie, s'il vous plaît? Est-ce que nous nous souvenons encore? Église, nous savons que Elie a été enlevé, n'est-ce pas? Si Elie a été enlevé, et Jean-Baptiste, donc toi aussi, tu seras enlevé, moi j'ai pris cette partie-là. Nous savons tout ce qu'Elie a fait. Je me pose la question, je me dis, ok, donc si Elie était le père, si Elie était montée, ça veut tout simplement dire que Jean-Baptiste, toi aussi, tu vas monter comme un Elie. Voilà pourquoi on lui pose la question, es-tu Elie? Donc toi aussi, tu vas monter comme le prophète Elie. Ici, moi, je pose la question, l'ensemble de Dieu, vous êtes des Elie, je ne parle pas des Elie de Paris, mais vous êtes des Elie, Elie les prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ se résisteront en premier. Et nous qui sommes vivants, en un clan d'oeil, nous allons faire quoi? Or, le changement, c'est quoi? C'est l'enlèvement, nous allons monter. Si Elie a monté, ça veut tout simplement dire qu'il y a un enlèvement, nous allons monter aussi. Elie était monté comme si le tourbillon, Elie est monté. Ça veut tout simplement dire que nous aussi, nous serons absorbés et puis nous allons partir. Mais ici, moi, je nous considère tous l'ensemble, nous sommes des gens. Es-tu Elie? Il ne les nia point. Allez-y papa, je vais gagner le temps. Allez-y papa. Il lui dit encore, il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Apprenissez les chemins du Seigneur comme a dit Esaïe, les prophètes. Ok. Donc ça, c'est le témoignage d'Elie. Lui-même, il est en train de répondre. Il dit quoi? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Elie qui est en train de crier dans le désert. Nous savons que le désert, c'est une terre sèche. Ici, Elie qui est en train de crier dans le désert. Elie qui est en train de crier sur des peuples, des foules et des nations qui sont sèches, qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la terre est informe et vide. Voilà pourquoi il y a le désert parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi Elie est en train de faire quoi? Il est en train de crier. Je suis la voix de celui qui crie quoi? Dans le désert. Et quand Elie était en train de baptiser, quand Elie était en train de crier, où était Elie en ce moment-là? Pardon, pardon, Jean-Baptiste. Où était Jean-Baptiste en ce moment-là? Et quand Jean-Baptiste était en train de crier dans le désert, Jean-Baptiste criait sur qui? Jean-Baptiste était dans le désert. Or, dans le désert, il n'y a ni l'eau, il n'y a rien. Mais Jean-Baptiste est en train de crier. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où était le peuple qui écoutait Jean-Baptiste lorsqu'il criait? Question. nous avons vu Moïse qui marchait dans le désert. Est-ce que Moïse pouvait crier dans le désert? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où étaient les gens qui écoutaient? comprenons que nous sommes dans un songe et qu'il faut maintenant nous donner la réponse. Pourquoi tout simplement il y avait un peuple qui devait recevoir le baptême de Jean? Le baptême déjà était pourquoi? Le baptême déjà était un baptême pour amener à la répentance. Voilà pourquoi le désert s'est inélié aride. Amen. Le désert s'est inélié aride. Là où il n'y a rien il n'y a ni sève il n'y a ni quoi que ce soit. Il faut que la pluie tombe. Voilà pourquoi nous comprenons lorsque Jean Baptiste a crié. Après avoir crié quand il a immolé la première personne ça veut tout simplement dire quand il a baptisé la première personne nous disons que ce n'était plus le désert la pluie avait plévoir. Et lorsqu'il a plu en ce moment-là la terre a pris forme. Papa, allez-y s'il vous plaît. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question pourquoi donc baptistes-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni les prophètes ? Continuez s'il vous plaît. Jean les répondit moi je baptise d'eau mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethany au délai du Jourdain. Papa, allez-y là où on dit que dis-toi de toi-même s'il vous plaît. Allez-y. Et lui dire alors qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Voilà c'est une question. Que dis-tu de toi-même ? Tout au début il s'est dit je poserai la question chaque fois à la fin qui es-tu ? Et que dis-tu de toi ? De toi-même. Nous venons chaque fois nous quittons nos maisons là je descends par rapport à ce que j'appelle des conseils éternels. Lorsque nous quittons nos démers nous faisons tout ce que nous avons l'habitude de faire dans la vie. Nous chantons nous vivons nous mangeons nos comportements nos façons de voir les choses. Et toi que dis-toi de toi-même ? Parce qu'ici il s'agit de ton témoignage de bons témoignages de bons témoignages à moi. Qui je suis en réalité ? Chaque dimanche je suis là après avoir écouté l'enseignement après avoir été dans la joie lorsque je sors d'ici je sais que vous savez ne faites pas comme des pharisiens ne faites pas comme des pharisiens les pharisiens étaient jadis ils étaient comme ça lorsqu'ils se présentaient dans le temple ils avaient l'apparence de la piété ils aimaient bien de se mettre dans les premiers rangs pour que les gens le voient ils aimaient bien de prier dans les carréfours des bouts pour qu'ils soient glorifiés des hommes ça c'était les pharisiens mais maintenant un vrai enfant de Dieu ici bien aimé comprenez je suis en train d'introduire le message que je vais commencer à apporter je voulais simplement nous faire comprendre 1 est-ce que tu es toujours le désert de Dieu est-ce que tu es un menteur 3 que dis-tu de toi-même par rapport à ton témoignage est-ce qu'aujourd'hui si le Seigneur permet que l'enlèvement de l'église soit fait maintenant juste après lorsque nous allons dire Amen Amen rentrez tous dans la paix du Seigneur et que l'enlèvement va avoir lieu lorsque nous nous allons te monter nous allons te regarder est-ce que tu auras le courage de lever encore tes yeux en haut pour nous regarder l'ensemble des édits de Paris nous savons bien quand tu viens c'est toi qui prie quand tu prie tu crie c'est toi qui nous montre tous les mouvements de la piété dans l'ensemble tout le monde sait que le frère Gauthier quand il prie on le sent on le sent on le voit tout le monde sait mais est-ce que en fait ici mon problème est-ce que tu es ce que tu dis que tu es si tu n'es pas ça s'il vous plaît arrête d'être ce que tu dis que tu es tu es pourquoi parce qu'à un moment il faut que nous sachions que si tu es chauve-souris ou bien tu es qui regardez ce qui va arriver Jean chapitre 6 verset 1er jusqu'au 15ème verset nous allons aller doucement regardez maintenant la position de ces gens ce qu'ils ont fait à moins du nous avons compris leur position à et Jean chapitre 6 à partir du 1er jusqu'au 15ème nous allons aller verset par verset Jean chapitre 6 c'est du 1er au 15ème verset il est écrit ceci ok après cela Jésus s'en alla de l'autre côté de la mère de Galilée de Tiberiade ok une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades merci papa arrêtez-toi d'abord Jésus va aller de l'autre côté et une grande foule qui va suivre permettez-moi j'allais dire il y a un frère que nous aimons bien lorsque nous faisons appel il va venir pour faire le séminaire tout le monde est là pourquoi pas parce que ce frère là va venir et le frère est de retour ils ne sont pas là mon frère qui es-tu ? vous avez compris non ? les frères des plis là ici là c'était tout plein là ne parle même pas papa qui es-tu ? que dis-toi de toi-même que le Seigneur vous bénisse vous tous qui êtes là je vous ai suivi dimanche j'étais loin mais j'étais avec vous que le Seigneur bénisse son serviteur j'ai suivi le message j'étais dans la joie c'est vraiment pourquoi pas parce que nous avons compris lorsque papa allez-y descend maintenant écoutez écoutez ces peuples ils étaient la foule ils ont entendu parler du Seigneur tout le monde suivait c'est que je voulais dire et une minute papa c'est comme ces jours là vous allez comprendre dans la ville de Gossène en Egypte là où habitait Israël lorsqu'ils étaient libérés il y avait un grand peuple des Égyptiens qui sont sortis aussi avec eux vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont suivi tout simplement parce qu'ils ont vu Israël manger l'agneau il n'y a pas eu des morts de côté et quand ils sont arrivés dans le désert c'est là où on a découvré qui est d'Atan verset 3 il est écrit c'est ici ok Jésus monta sur la montagne et là il s'assit allez-y Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples allez continue or la paque était proche la fête des juifs ok et enlevé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui merci papa c'est toi là-bas regarde Jésus j'aime bien ce mouvement à chaque fois qu'il veut prendre la parole il y avait des mouvements il se retire du foule il monte sur la montagne il veut parler maintenant or il y avait un grand nombre la foule toujours la foule hein toujours là la foule est-ce que es-tu de la foule ou es-tu vraiment de ceux qui marchent avec le Seigneur allez-y papa jésus dit à Philippe hein où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger il dit papa attends ce que j'ai aimé écoute dans cet évangile regarde la foule va venir un grand nombre de gens Jésus maintenant savait ce qu'il va faire mais il va dire Philippe où achèterions-nous du pain suivez bien Philippe où achèterions-nous quoi du pain n'est-ce pas oui Jésus est en train de dire à Philippe hein Philippe où m'achèteriez-vous parce que je suis le pain de vie Amen il voulait surtout simplement éprouver Philippe Philippe il ne savait pas Philippe lui quand il écoutait cela il comprenait seulement acheter le pain pour qu'il ne savait pas le Seigneur lui posait quand est-ce que Jida va prendre l'argent pour donner aux gens qui vont venir m'arrêter pour que je sois brisé et pour que je sois donné à tout le monde parce que c'est lui qui est le pain de vie allez-y papa il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire donc il disait cela pour le prouver parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire il savait que c'était moi-même le pain mais maintenant il faut que vous me mangez moi pas moi mais il faut que vous mangez Jésus mais maintenant il va poser encore la question où on renoue l'argent allez-y c'était quoi qu'il a dit comme question où trouver Jésus dit à Philippe où achèterons-nous le pain pour que c'est qu'on aille à manger donc pour avoir le pain il faut avoir l'argent pour être acheté ça c'est le pain qu'on fabrique à la boulangerie n'est-ce pas ok il était lui-même le pain le pain que nous devons acheter comme dit la Bible venez acheter sans argent c'est ça le pain allez-y papa c'est ce qui suit il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire ok continue Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu continue un de ses disciples André frère de Simon-Pierre lui dit il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons mais qu'est-ce que cela pour tant de gens il dit ceci où acheterions-nous du pain pour que tout le monde puisse y recevoir parce qu'ils étaient nombrés écoutez ces jours-là ils n'avaient pas compté les enfants et les femmes ils n'avaient compté que les hommes mais maintenant regarde le Seigneur n'est qu'une seule personne je suis dans la doctrine comprenez-moi il va poser la question où aurions-nous l'argent pour acheter pour que tout le monde puisse manger alors que ce n'était pas vraiment l'achat comme si on allait dans la boulangerie mais le Seigneur c'était en fait c'était dans le mystère caché de sa parole il était en train de dire tout simplement quand est-ce que l'agneau sera immolé quand est-ce que je serai je serai vendu pour être brisé pourquoi ? parce que nous allons comprendre les jours de la panne et regardez les jours le Seigneur a immolé le pain avec ses disciples il a pris le pain quand il a brisé c'est là où nous disons que lui-même il a donné son corps or que le pain pour que tous nous puissions manger le corps du Seigneur il faut que le corps soit brisé si le corps n'est pas brisé ça ne viendra pas beaucoup de de pain pour que tout le monde puisse manger il dit que je suis le pain de vie le pain qui est descendu du ciel papa allez-y allez-y jésus dit faites-le à soir il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes j'allais vous arrêter jusqu'à 59 je vais donner l'explication nous allons courir s'il vous plaît 59 oui oui non pardon jusqu'à 15 allez-y là où vous êtes jusqu'au 15 vous avez déjà passé 10 allez-y jésus dit faites-le à soir il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes ok faites-le à soir pourquoi parce que du pain on ne peut pas manger le pain debout à chaque fois qu'on mange le corps du Seigneur au boisson ça il faut qu'on soit à soi il faut que tu t'assoies parce que si tu es debout trop de mouvements on ne saurait plus si tu es de gauche ou si tu es de droite mais si tu es assis ça veut tout simplement dire que tu es assis dans une seule place ta place là où es-tu assis mon frère ma sœur tu es assis où est-ce que tu es assis dans le monde ou bien tu es assis dans le Seigneur allez-y papa il s'assire donc au nombre d'environ 5000 hommes Jésus prit le pain rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis c'est là papa merci c'est là où nous disons regardez réalisez le verset allez-y Jésus prit le pain rendit grâce ok merci papa Jésus prit du pain et rendit grâce je profite c'est là où nous disons nous les enfants de Dieu quand nous prions nous ne bénissons pas la nourriture au Seigneur bénisse cette nourriture non nous bénissons mon frère soit béni ma sœur soit béni mais pour ce qui concerne à manger vous allez regarder dans tous les versets Jésus avant de manger il bénissait toujours le Seigneur il rendait grâce avant relisez-le s'il vous plaît papa Jésus prit le pain rendit grâce rendit grâce avant de manger si vous allez aussi dans le livre de Matthieu chapitre 27 là où le jour du Pâques avant qu'il soit vendu il prit du pain après avoir rendit grâce nous nous rendons grâce à notre Dieu de nous avoir donné à manger c'est ça un enfant de Dieu quand tu veux prier pour la manger ne dites pas que que le sang de Jésus descend dans cette nourriture non non nous ne prions pas comme ça mais pourquoi parce que nous savons que le Seigneur qui nous a donné à manger avant de manger éternel notre Dieu papa nous te rendons grâce de nous avoir donné cette à manger que cela puisse contribuer à notre santé dans le nom puissant de Jésus Amen Amen bon appétit c'est ça que nous sommes en train de faire avant de commencer à partager la parole nous avons rendu grâce par l'adoration et maintenant nous sommes en train de démanger allez-y papa et les distribuer à ceux qui étaient assis ok donc ça veut tout simplement dire après avoir rendu grâce à ce moment là on les distribuer oh c'est quoi le vrai rendre grâce le vrai grâce a été rendu lors de la mort du Seigneur c'est l'offrande que Dieu a agréé donc ça veut tout simplement dire que lorsque le Seigneur a été crucifié ça veut tout simplement dire que c'était une grâce éternelle qu'il a rendu à Dieu et aujourd'hui nous nous pouvons écouter sa parole nous pouvons manger sa parole c'est ça Amen allez-y papa il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent ok lorsqu'ils furent rassasiés il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde merci papa arrêtez la bonne là-bas j'aime ces parties là la Bible dit lorsqu'il fut rassasié oh vous avez mangé vous êtes quoi rassasié toi qui es rassasié qui es es-tu parce que tu es rassasié pourquoi parce que le Seigneur va dire ramassez tous les morceaux de pain qui sont est-ce que vous êtes rassasié là-bas vous êtes rassasié c'est lui qui est rassasié parmi nous sache-le que tu ne seras plus de notre tu vas partir c'est la perfection mais si tu es encore là sache-le que tu n'es pas encore rassasié mais les mondes aussi sont rassasiés ils ont mangé et les juifs aussi ont mangé Moïse jusqu'aujourd'hui ils sont rassasiés ils n'ont plus de place pour ajouter Jésus regarde ce que la Bible va dire après avoir après avoir mangé ils sont rassasiés et le Seigneur va dire ramassez-moi tous les morceaux qui sont faits quoi j'allais chanter à Lingala écoutez c'est là où c'était bien aimé à chanter peut-être que lui-même il n'avait pas compris quand le Seigneur dit parce qu'il a les pains le pain qui a été distribué c'était lui Jésus qui a été distribué à la foule les foules ont mangé maintenant quand les foules ont été rassasies qu'est-ce que le Seigneur va dire ramassez tout en réalité quand il disait ramassez tout il voulait dire que la parole retourne c'est le temps de la tribulation c'est là où il n'y aura plus la parole les gens vont prier le Seigneur ne va pas écouter parce que l'église est déjà partie les gens vont prier mais votre prière ne sera plus écoutée vous allez dire non je connaissais il y a un de notre bien-aimé qui chantait très bien qui habite à Brinois je vais aller le voir peut-être qu'on va chanter ensemble mais pour quitter de chez toi pour aller là-bas vous savez ce qui va arriver et quand vous allez aller mais oui il habitait ici vous commencez à sonner mais le frère n'est plus là il est déjà parti parti à l'enlèvement pourquoi parce que le pain n'y est plus mais maintenant pourquoi le pain n'y est et comment s'il a été allez-y parce que c'était quoi allez-y lorsque ils furent rassasiés il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé ces gens ont vu le miracle que Jésus avait fait jusqu'à 15 disait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde et Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire pour le faire roi s'il retira de nouveau sur la montagne lui seul ok j'aime bien regarde le mouvement du Seigneur maintenant il a compris il a compris que parmi les gens qui ont mangé il y a cinq qui ont mangé parce qu'ils avaient vraiment faim parce que dans leur maison il n'y avait rien à manger mais il y en a qui ont mangé leur façon de manger n'était pas pareil que les autres tellement que leur façon de manger n'était pas pareil avec les autres qu'est-ce que je veux faire les gens qui ont mangé par rapport à leur faim c'est ça c'est ça qui veut nous faire de Jésus l'air roi voilà pourquoi il va comprendre il va dire mon air n'est pas encore arrivé il faut je m'écarte papa continuez à partir de verset 22 verset 22 nous allons comprendre continuez verset 22 jusqu'en bas écoutez maintenant verset 22 il était qui c'est ici la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule parce que le seigneur s'est retiré la foule est venue encore ils ont remarqué que le seigneur n'est plus là mais il est où nous étions avec lui nous avons mangé maintenant il vient ils ont remarqué qu'il n'était plus là allez-y papa et Jésus et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade ce n'est plus le même jour mais le lendemain allez-y comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le seigneur y rendit grâce ok après que le seigneur y rendit grâce allez-y les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus papa arrêtez là-bas vous avez compris maintenant ils vont venir chercher Jésus comme ils n'ont pas trouvé c'est comme ces jours-là après l'enlèvement lorsque l'église ils vont partir maintenant les gens qui avaient écouté la parole qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont commencer à chercher ah Jésus était là il est où mais où es-tu nous devons prendre le barque pour lui suivre mais il est où les gens sont en train de chercher allez-y papa elle l'a trouvé au-delà de la mer ok mais sauf qu'on va lui trouver encore allez-y il lui dit Rabbi quand es-tu venu ici Jésus lui répondit en vérité en vérité je vous l'ai dit vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassagié merci papa en vérité en vérité vous me suivez non parce que mais parce que vous avez mangé le pain bienvenue dans le Seigneur quel genre du pain que vous avez mangé je pose la question quel genre du pain que vous avez mangé qui vous donne l'envie de suivre Jésus parce que c'est lui qui a mangé qui est rassagié il a la force de se mettre encore debout pour aller chercher Jésus il est où pourquoi parce qu'il n'a pas encore trouvé mais alors que c'est lui qui a trouvé Jésus qu'est-ce qu'il fait il ne cherche plus aucun disciple a cherché Jésus pourquoi parce qu'ils étaient avec et le Seigneur va leur dire prenez les barques avancez déjà je vous suis mais les gens qui ont mangé par rapport à leur faim ce sont eux qui étaient en train de chercher voilà pourquoi nous dans cet évangile j'ouvre une parenthèse nous disons nous ne cherchons plus Jésus mais nous l'avez déjà ne dites vous pas que non je vais traduire nous ne disons plus je vais chercher d'abord la face de Dieu pourquoi parce que quand aux temps anciens on disait montre toi je vais voir ta face pourquoi parce qu'il y avait une voile mais aujourd'hui nous avons la bref aperçu du Seigneur donc tel que nous sommes là nous pouvons dire non je vais entrer dans la prière par rapport à un problème quelconque mais quand tu dis que je vais chercher la face du Seigneur donc jusqu'à aujourd'hui toi tu n'as jamais trouvé la face du Seigneur tu ne connais pas sa parole ni quoi que ce soit voilà pourquoi vous allez comprendre de ces gens là vont aller chercher le Seigneur ils vont commencer à chercher ils vont commencer à chercher maintenant quand ils vont trouver le Seigneur la Bible dit dans le livre d'Epsom il y a un verset qui est à moi que j'aime bien ce verset là je l'aime bien le psalomiste est en train de dire il dit la parole la parole n'est pas encore montée dans mon cœur mais au éternel tu le connais déjà la pensée n'est pas encore sur moi mais l'éternel le connait déjà c'est par rapport à ça que nous disons qu'il est omniscient il connait tout une minute avant que tu pries le Seigneur sait déjà la sœur va lever la voix pour pouvoir prier il va demander ça donc ça veut simplement dire lorsqu'il va voir la foule il va venir le Seigneur va percer leur cœur il va regarder il va dire non ces foules ne me cherchent pas parce qu'ils veulent aller au ciel mais ils viennent parce qu'ils ont entendu qu'il y aura un big prophète qui va prêcher dans l'ensemble des élites de Paris d'ailleurs lui quand il prêche il y a ce qu'on appelle des comment on appelle ça il prophétise pour les gens ah parce qu'il va appeler voir voilà pourquoi les gens sont venus ah parce que moi j'aime bien quand je suis là-bas tout le monde me voit chacun a sa position voilà pourquoi les gens vont venir chercher Jésus et quand ils vont arriver le Seigneur va regarder il va dire vous ne me cherchez pas parce que vous avez écouté la parole mais parce que vous avez mangé vous êtes rassasié parce que vous avez suivi comme on dit les bis suivis là parce que vous avez suivi dans les vides comme ça là parce que vous voulez vous réjouir à vous-même continuez papa travaillez non pour la nourriture qui périt ok allez-y mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que les fils de l'homme vous donnera car c'est lui qui est le père que Dieu a marqué de son saut il lui dire que devons-nous faire pour faire les oeuvres de Dieu ok continuez papa comme ça je vais gagner Jésus a répondu l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé ok l'œuvre de Dieu est que vous croyez en ce qu'il a envoyé allez-y papa quel miracle le fais-tu donc lui dit-il afin que nous le voyons ok et que nous croyons en toi donc le peuple réclame le miracle voilà pourquoi ils étaient venus le fou le nombreux foules qui étaient venus pourquoi parce que l'homme était en train de chercher ce qui frappe à l'oeil vous avez vu un boité physiquement qui se met debout commence à marcher et les gens acclament là-bas il y a le miracle parce que parce qu'on a fait ceci parce qu'on a surtout aujourd'hui les gens aiment bien que l'air dise des choses devant tout le monde ma sœur mon frère toi tel que tu es là il a gardé ça ça donc les gens aiment ça voilà pourquoi ils étaient venus mais regarde maintenant ici papa allez-y continue quel miracle le fais-tu donc quel miracle le fais-tu donc lui dit-il afin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fais-tu nos pères ont mangé la main dans le désert selon ce qui est écrit l'air donnant le pain du ciel à manger allez-y écoutez bien nos pères ont mangé la main allez-y Jésus leur dit en vérité en vérité je vous l'ai dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde allez-y continue il lui dit Seigneur donne-nous toujours ce pain allez-y Jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif mais ça ne va pas arrête là-bas regarde maintenant les gens quand ils viennent en foule les gens réclament le miracle ça c'est un témoignage je vous dis la vérité dans cette assemblée les élits de Paris si nous n'étions pas avertis on allait tomber dans beaucoup de pièges pourquoi pas parce que nous avons compris jadis beaucoup beaucoup étaient venus à cause des miracles si vous êtes venus dans l'assemblée des élits à cause des miracles c'est que vous vous appelez miracle sachez-le que vous allez retourner tel que vous êtes venus vous venez avec vos problèmes vous rentrez avec vos problèmes mais si du moins vous venez pourquoi pas parce que vous voulez vraiment écouter le Seigneur sachez-le que tout ce que vous avez c'est que vous appelez miracle le Seigneur va s'en occuper pourquoi pas parce que le Seigneur ne permettra pas de faire la route ensemble avec toi sans pouvoir à tes besoins or que le vrai miracle c'est ce que nous disons le vrai miracle lorsque le cœur de l'homme retourne vers Dieu lorsque un homme une femme se convertit c'est ça le vrai 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 miracle mais par contre le Seigneur est venu est-ce que vous savez que beaucoup de boités sont restés boités beaucoup des aveugles sont restés aveugles et il est passé il est parti mais oh que le vrai miracle oublie d'abord tes problèmes tes pensées à toi tout ce que t'as dans comme un problème attache-toi à Dieu lorsque tu seras attaché à Dieu la Bible dit n'est-ce pas la femme tous tes désirs se porteront sur toi ton mari mais si le Seigneur est vraiment le chef de l'église c'est ton mari qu'est-ce qu'il doit faire il doit pouvoir à tous tes besoins voilà pourquoi le Seigneur ne permettra pas lorsqu'il va faire le chemin avec toi quels sont les problèmes là que tu as que cela puisse dire mais à une condition quel genre de pain que tu as à manger est-ce que pendant la souper tu étais debout ou tu étais assis pourquoi parce que vous allez remarquer le Seigneur va dire faites-les s'asseoir et quand ils vont s'asseoir c'est à ce moment là qu'on va commencer à distribuer mais toi tu as mangé tout le temps debout aujourd'hui tu es là-bas demain tu es là-bas après demain tu es là-bas quand tu es avec les païens tu es païen quand tu es avec les chrétiens tu es chrétien comment as-tu mangé debout ou assis qui es-tu dites-nous qui es-tu afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés j'aime bien la partie qui suit pour terminer papa allez-y mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez point voilà tout ce que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu d'ici elle pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé regardez allez-y or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de mon père c'est que lisez papa là où tout le monde sont partis allez-y lisez directement là-bas s'il vous plaît je crois que verset 59 58 allez-y 59 59 il est écrit ceci jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum plusieurs de ses disciples appellent l'avant entendu dit cette parole est dure qui peut l'écouter jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets leur dit cela vous scandalise et si cela et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui le livreraient merci papa en fait comprenez une chose bien aimée dans le Seigneur la parole du Seigneur que nous écoutons aujourd'hui la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui nous sommes de ce qu'on appelle les témoins de Christ nous nous sommes des témoins de Christ parce que nous avons témoigné nous avons témoigné Christ n'est-ce pas aujourd'hui toi qui as témoigné Christ toi qui te dis un enfant de Dieu comme je l'avais dit quand je pose la question qui es-tu en fait que nous donnie une réponse à ce qu'il nous a envoyé parce que si tu es un enfant du diable sachez-le que nous allons donner la réponse si tu es un enfant de Dieu nous allons donner la réponse à ceux qui nous ont envoyé pourquoi pas ce que nous disons nous sommes l'église nous nous réveillons les matières nous faisons tout ce que nous faisons le Seigneur qui sonne le cœur il le voit c'est quoi la marche d'un chrétien c'est quoi la marche d'un chrétien bien aimé dans le Seigneur lorsque nous venons c'est là où nous allons dire dans la maison de notre père il a un langage et ce langage là pour comprendre ce langage là il faut être qu'un enfant de la maison si tu n'es pas un enfant de la maison tu ne vas pas comprendre ce langage là alors les gens qui étaient là qui connaissaient leur identité qui connaissaient ce qu'ils faisaient quand vous leur posez la question que dis-tu de toi-même et qui tu es ce sont les gens qui connaissent la vraie identité du Seigneur ce sont les gens qui connaissent le langage de Dieu à partir d'aujourd'hui je poserai la question chaque fois que je vais prendre la parole je poserai la question à la fin qui es-tu par rapport à cet enseignement parce que je vais ramasser tous les adages Jésus qui descendait un samaritain qui descendait qui passait de l'autre côté un monsieur qui passait il a vu quelqu'un qui a été tabassé il lui laisse il passe quelqu'un d'autre qui vient qui va lui récupérer et la semance qui a été jetée par terre et tout et toi tu es quel genre de semance ce qui a été fait ceci cela toi tu es où parce que nous voulons quand même un moment nous sommes en train d'écouter la parole nous sommes en train de manger le pain et nous voulons boire aussi le sang parce que manger la parole c'est très bien tout le temps la parole tout le temps la parole et pourquoi nous ne ne vivons pas le sang boire du sang ce n'est pas facile oh que boire du sang c'est de mettre la parole en pratique voilà pourquoi lorsque ces gens là sont venus en foule à Mars le Seigneur a vie le Seigneur dit non 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 vous ne venez pas pourquoi parce que vous voulez mettre la parole en pratique mais vous voulez pourquoi parce que vous voulez toujours manger aujourd'hui dans les ensemblées des élus les gens sont devenus forts en matière des révélations en matière des en matière des mais maintenant nous avons la révélation nous disons la révélation c'est la beauté de l'évangile nous avons tout ce que nous avons et quand est-ce que nous allons lui mettre en pratique là où tout le monde est en train de tomber est en train de céder moi un enfant de Dieu qu'est-ce que je veux faire ah si je suis dans le mensonge qu'est-ce que je veux faire je quitte le mensonge en ce moment là ça fait mal même si quelqu'un t'appelle au téléphone même si même si au travail tu croises quelqu'un qui est mentir que vous avez l'habitude de mentir avec lui en ce moment là tu te résistes tu es en train de boire le sang tu te dis que non ton mari à la maison lorsqu'il regarde il dit que franchement chérie les enfants ont changé c'est une bonne chose lorsque toi la femme tu regardes tu te dis mon mari jadis il n'était pas comme ça mais aujourd'hui j'ai compris qu'il y a un changement ma femme avant elle n'était pas comme ça mais aujourd'hui j'ai compris il y a un changement pourquoi ? parce que la vie chrétienne l'amélioration vient du jour au haut au jour un chrétien ne peut pas rester un chrétien fixe stagne il est toujours là rabbi ne change pas non on te donne chaque fois que tu bois les corps restent le même mais ta tête commence toujours à ça c'est un chrétien qui signe bien aimé dans le Seigneur autrefois j'avais dit ceci la grandeur de l'ensemble la grandeur de l'ensemble ce n'est pas au nombre mais la grandeur de l'ensemble c'est par rapport au nombre des hommes qui sont convertis à Dieu vous voyez que le nombre que nous sommes là si l'enlèvement vient aujourd'hui comme je l'avais dit après mon enseignement et que si tout le monde nous partons sachez-le que Dieu merci nous avons réussi tous ensemble nous avons réussi notre mission mais imaginez que le Seigneur vient et que nous restions aussi c'est là en vain que nous avons prêché en vain que nous avons parlé en langue en vain que nous avons dit des chimais en vain que nous avons tout fait ce que nous avons fait papa lisez-moi vite fait c'était pas prévu mais lisez-moi vite fait 1 Corinthiens chapitre 13 vous le connaissez c'est un verset que j'ai déjà utilisé regarde 1 Corinthiens chapitre 13 allez-y commence à partir du verset premier partout là où il est dit la charité hein vas-y lis d'abord je vais voir ta version 1 Corinthiens chapitre 13 au verset premier il est écrit ceci ok quand je parlerai quand je parlais les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité ok attends amen assemblée amen est-ce que tout le monde a sa Bible prenez vos Bibles s'il vous plaît ouvrez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du premier verset nous allons notre bien-aimé va lire partout là où il a dit le mot la charité remplacez mon charité remplacez-le par Jésus remplacez-le par l'amour amour avec son prochain allez-y si je n'ai pas l'amour avec mon prochain allez-y ou si je n'ai pas Jésus dans ma vie allez-y recommencez à partir du premier verset on y va quand je parlerai les langues des hommes toi qui aimes bien de parler la langue des hommes et des anges et des anges si je n'ai pas la charité si je n'ai pas Jésus si je n'ai pas l'amour je suis un erin qui résonne une cymbale qui répète je suis un erin qui résonne je ferme le bruit pour rien allez-y papa et quand j'aurai le don de prophétie quand j'aurai le don de prophétie tu aimes bien prophétiser pour les autres allez-y la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter même toute la foi jusqu'à transporter quoi ? si je n'ai pas la charité si je n'ai pas Jésus si je n'ai pas l'amour je ne suis rien je ne suis rien chaque fois vous lisez là où il y a le mot charité remplacez-les pour vos péchés chéris et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres vous aimez bien donner quand je livrerai même mon corps pour être brûlé mon corps pour être brûlé si je n'ai pas Jésus cela ne me sert de rien si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien papa arrête pas là-bas nous allons le lire à la maison lisez-les du début jusqu'à la fin mettez Jésus mettez l'amour partout là où il est dit la charité et puis toi-même pose-toi la question qui suis-je ? qui es-tu ? afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont t'envoyé le Seigneur nous envoie maintenant pour te poser la question qui es-tu afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont t'envoyé mais parce que s'il savait que tu es enfant de Dieu est-ce qu'il va nous envoyer encore poser la question que le Seigneur bénisse sa parole Sous-titrage Société Radio-Canada